Ah, je l'ai fait rien que pour toi, Rarity. Eh oui, c'est une maison en crème glacée, avec un toit en caramel et une allée tout en chocolat. Twilight. Bonjour, Spike. Pourquoi tu fais les 100 pas au milieu de la nuit ? Je ne sais pas comment toi tu fais pour dormir dans un moment pareil. À 3 heures du matin ? C'est terrible ! C'est tragique ! C'est horrible ! Hein ? Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, tu comprends mieux ce qu'il y a ? Ben quoi, on a oublié la fête de la pergola ? Non, je viens de finir mon planning pour le mois prochain, mais je ne me suis pas laissée de temps pour planifier le mois suivant ! Tiens, regarde, je n'aurai jamais le temps de faire mon prochain planning ! Je pourrais décaler mon rendez-vous avec le conseil des foins à mardi prochain, mais ça m'oblige à décaler mon déjeuner avec Pinky ! Et c'est tellement dur de planifier quelque chose avec elle ! C'est une catastrophe totale ! Ça va bouleverser mon planning de l'année ! Et dire que je pourrais encore être en train de rêver de crème glacée ! Mon petit bonnet, mon petit bonnet... Mon petit bonnet ! Je me demandais ce qu'était l'amitié ! Mon petit bonnet ! Puis avec moi, vous l'avez tous partagé ! De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur, Effort à la fois, un brin de tendresse, Ce n'est pas bien complet, un peu de magie, et c'est pas fini ! Mon petit bonnet ! L'amitié est la magie qui nous unit ! Oh, ça y est, je crois que j'ai réussi ! Si je trouve un moyen pour lire l'art des sorts d'invisibilité et le résumé de l'histoire de Canterlot en même temps, ça me laissera une demi-heure pour faire mon planning ! Mais... mais qu'est-ce qui se passe ? Twilight, il faut absolument que tu m'écoutes ! Qui es-tu ? Je vois bien que tu es moi, mais moi aussi ! Je ne peux pas m'être dédoublé, c'est scientifiquement impossible ! Tu es scientifiquement impossible ! Twilight, écoute ! J'ai un message important pour toi, tu viens du futur ! Ah oui ? Tu viens du futur ? C'est exact, écoute ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le futur doit être horrible ! Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps ! Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les poneys dans le futur ou quoi ? En fait, je viens de mardi prochain, mais ce n'est pas ça qui est important ! Je n'arrive pas à le croire ! Les voyages dans le temps sont vraiment possibles ! Mais comment as-tu... enfin, comment ai-je réussi ? Les sorts de temps sont dans les archives de Canterlot, mais ce n'est pas... C'est vrai ? Ou ça, je ne les ai jamais vus ? Dans la salle de tourbillon étoile le barbu ! Il faut que tu m'écoutes et marrant ! Ou ça fait mal ? J'ai tellement de questions ! J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire concernant le futur ! Je n'ai plus que quelques secondes ! Il faut que tu m'écoutes ! Quoi que tu fasses ! Twilight du futur ! Oh non ! Contre quoi voulait-elle me mettre en garde ? Ses vêtements, sa coiffure, sa cicatrice ! Elle était dans un sale état ! Enfin, j'étais dans un sale état ! Où je vais l'être ? Elle veut sûrement que j'empêche quelque chose d'horrible d'arriver dans le futur ! Tu viens, Fluttershy ? On ne peut pas commencer la fête tant que toutes les décorations ne sont pas là ? Je sais, j'arrive... Mais la prochaine fois, je pourrai porter les ballons... Votre attention ! J'ai une chose très importante à vous annoncer ! Il n'y a vraiment pas de quoi rire ! Il va se passer quelque chose d'affreux ! Mon moi du futur vient de me rendre une petite visite ! C'est pas une blague ! Mon moi futur a essayé de me prévenir qu'une catastrophe allait arriver entre maintenant et mardi prochain ! Quel genre de catastrophe ? Je n'en sais rien ! J'ai dû retourner dans le futur avant de pouvoir m'expliquer ! Ah ! Sauf qu'il peut ! Qu'est-ce que nous devons faire, Twilight ? Comment peut-on empêcher cette catastrophe si on ne sait pas ce qui va arriver ? Il va falloir tous travailler ensemble pour empêcher ça ! Rainbow Dash ! Avec les autres Pégases, dispersez-vous dans Equestria et vérifiez qu'il n'y a aucun problème qui pourrait mener à une catastrophe ! Ça peut venir de n'importe où ! Je m'en occupe ! Et tous les autres... Personne n'a envie de paniquer un peu avec moi ! Non ? Et tous les autres... Empêchons n'importe quelle catastrophe d'arriver ! Allez, c'est bien ! Pas du tout ! Végé ! Le parti ! C'est parti ! Tu es à un peu plus grand ! C'est parti ! In de la ajoute ! C'est fait, c'est fait et c'est fait Applejack, c'est bon pour la forêt Everfree ? Oui, j'ai vérifié Parfait Et d'après mon équipe, il n'y a rien à signaler entre Jumontville et Las Pégases C'est parfait Bon, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire Pourtant, la Twilight du futur avait l'air d'avoir subi une épreuve terrible J'ai le sentiment que nous devrions faire plus que vérifier des boulons mal fixés et des tuyaux qui fuient Très bien, attention tout le monde, faites comme moi Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Cerber, il est censé monter la garde devant les portes de Tartaros Mais s'il est ici, toutes les vilaines créatures qui ont été emprisonnées là-bas peuvent s'échapper et détruire Equestria Détruire Equestria ? Oui, c'est super, non ? Hé Cerber, quelques cours de dressage ne te feraient pas de mal, on dirait Des cours de dressage magiques Mais c'est qui le mignon, ce petit toutou à trois têtes ? Waouh ! Je savais que tu étais très douée avec les animaux, mais là, c'est incroyable Oh, c'est juste un gros pépère qui s'est échappé de sa niche, c'est tout Pas vrai, Cerber ? C'est un bon toutou, ça, hein ? C'est un bon toutou Pinky ? Oui, Twilight ? Je peux t'emprunter un ballon ? J'ai des ballons cachés dans tout Poneyville pour les cas d'urgence comme celui-ci Ohé, Cerber ! Tu as vu la jolie baballe ? Je le ramène aux portes de Tartaros et je reviens Dès qu'il sera rentré, il ne représentera plus aucun danger Si seulement Twilight pouvait partir dans des aventures comme celle-là plus souvent Ça fait des nuits que j'ai pas dormi aussi bien Salut, Twilight, ça a été avec Cerber ? Oui, je l'ai ramenée avant qu'une des vilaines créatures ne réussisse à s'enfuir C'est pas vrai Oh, c'est rien, tu as juste ramené un chien qui s'était perdu La princesse n'est sûrement même pas au courant qu'on l'a trouvé C'est pas ça, c'est ça Une égratignure ? C'est rien, Twilight, faut t'endurcir un peu Nettoie tout ça et ça ira beaucoup mieux après La coupure se trouve exactement au même endroit que celle de la Twilight du futur Nous n'avons pas du tout modifié l'avenir La catastrophe n'a pas été évitée Si la catastrophe ne vient pas de Cerber qui s'est échappé, d'où peut-elle venir ? J'en sais rien, mais tu veux pas arrêter de faire les 100 pas ? Tu as creusé un trou dans le plancher Je n'ai pas le temps d'écouter tes sottises, Spike Tout ça est très sérieux Comment ça, mes sottises ? J'ai fait tout ce que je pouvais pour modifier le futur Mais ça n'a pas marché Ça ne dépend peut-être pas de ce que je fais Mais plutôt de ce que je ne fais pas Si je reste là et que je ne bouge pas jusqu'à mardi prochain Je suis sûre de ne pas faire ce que la Twilight du futur ne voulait pas que je fasse Vraiment ? Donc, quoi qu'il arrive, tu ne bougeras plus d'un centimètre, c'est ça ? Alors si j'ai bien compris, tu ne feras rien si je... Mange un pot entier de crème glacée ! Spike, arrête ! Tu vas avoir mal au ventre ! Mal au ventre, hein ? Ça, c'est le problème du Spike du futur Salut Twilight, un autre Pégase vient de revenir de 100 francs sabots Il n'y a rien à signaler Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu laisses Spike manger tout ça ? Oui, en fait, elle a décidé de ne pas bouger d'ici jusqu'à mardi prochain Elle pense que ça empêchera la catastrophe d'arriver Alors ça, c'est trop fort Attention Twilight, il y a une souris juste derrière toi Attends, 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 à mon tour Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis vraiment désolée Je ne voulais pas... c'était un accident Montrez-moi ! Euh... non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée Montrez-moi ! Oh non ! J'ai la même coiffure que la Twilight du futur Tu sais, c'est quand même pas si horrible que ça à regarder Mais je m'en fiche Ça veut juste dire que nous n'avons pas modifié le futur Ça n'a pas marché non plus de ne rien faire Si seulement j'avais un moyen de savoir quelle catastrophe va arriver Tu veux connaître l'avenir ? Je connais peut-être un poney qui pourrait t'aider Où sommes-nous ? On est chez Madame Pinkie Madame Pinkie ? Venez... Entrez donc sous la tente de Madame Pinkie Pie Pour avoir les réponses à vos questions Il vous faut consulter la boule de cristal du destin du futur Vous aimez ma boule de cristal du destin ? Je viens de la recevoir ! Elle est jolie, hein ? Oui, euh... Elle est super belle Regardez bien dans cette boule de cristal Et vous y verrez une réponse spéciale Ah oui, je vois quelque chose Je vois quelque chose C'est une vision, une vision du futur Je te vois Toi, Twilight Tu recevras... Un cadeau d'anniversaire magnifique l'année prochaine Oui, et ensuite, c'est tout Tu en es sûre ? Ouais, un super cadeau Pinkie, j'ai besoin que tu m'aides à découvrir Contre quelle catastrophe horrible la Twilight du futur est venue me mettre en garde Je ne suis que diseuse de bonnes aventures Je ne peux pas tout prévoir, tu sais Je ne peux prévoir que les événements sont le point d'arriver Comme celui-là, tu vois ? Tout, il peut bien venir, ce pot Je n'ai pas vu Twilight depuis l'incident avec le pot de fleurs J'espère que je n'ai pas fâché Décalage depuis hier à 0.2 Et je retiens 15 à zimite négatif sur la quatorzième lune Salut Pinkie ! Twilight, elle est prête à tout pour découvrir Quel cadeau d'anniversaire elle va recevoir ? Peu importe, du moment que je peux manger de la glace Désolée, Spike du futur Est-ce que ça va ? Ah, Pinkie, contente que tu sois là Tu peux m'aider à recalculer les ouvertures sur le télescope catadioptrique 9 égards ? Bien sûr ! Depuis que je suis passée voir Madame Pinkie et que le pot de fleurs m'est tombé sur la tête J'ai un bandage, c'est le même que celui du futur C'est bien ! Bref, ce jour-là, j'ai eu une révélation Faire des choses n'a pas marché Ne rien faire n'a pas marché Et je n'ai pas pu prédire l'avenir Il ne me reste donc plus qu'une chose à faire Surveiller absolument tout ! Oui, ça paraît logique ! Comme ça, quoi qu'il arrive dans le futur, je serai prête Hier soir, j'ai cru observer quelque chose Mais après trois heures d'observation, j'ai compris que je m'étais trompée Trois heures ? Mais quand as-tu dormi ? J'ai pas dormi depuis que la Twilight du futur est passée me voir Il ne me reste plus que trois jours avant mardi Après ça, je pourrai dormir tant que je veux Tu es debout depuis bien trop longtemps, Twilight Oui ! Mardi, ce n'est pas dans trois jours Mardi, c'est demain ! Pinkie ! Tu as fini de recalculer les ouvertures sur le télescope catadioptrique ? Je n'en sais strictement rien ! Mon mail ! Ne t'en fais pas, Twilight ! J'ai des bandeaux de pirates cachés dans tout point les villes Pour les cas d'urgence comme celui-ci Et voilà ! Maintenant, t'as l'air d'un pirate Un pirate très fatigué avec une coupe bizarre Le bandeau ! Encore un signe ! Presque tous les signes se sont réalisés ! Je n'ai rien fait pour éviter la catastrophe ! Si nous sommes mardi demain et que la catastrophe se produit mardi Il n'y a plus qu'une seule solution ! Il va falloir que... J'arrête ! Le temps ! Très bien ! Les archives de Canterlot se trouvent juste là-bas ! Allons-y ! Je crois pas que nous ayons besoin de nous cacher ! Ça n'a rien d'illégal de se promener à Canterlot ! La gamme ! Allez, les amis ! On a eu chaud ! Je ne vois pas pourquoi on doit mettre ces combinaisons stupides ! Je croyais que c'était pour s'amuser ! Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant là-dedans ! Oh ! T'en es sûre ? Concentrez-vous ! Le seul moyen d'empêcher la catastrophe, c'est d'arrêter le temps ! Les sorts de temps sont dans la salle de tourbillons étoile le barbu ! C'est la partie la plus sécurisée des archives ! C'est pour ça qu'il faut se cacher ! Génial ! Ça a l'air marrant ! Non, ça n'a rien de marrant ! Oh ! Je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi pénétrer dans la salle des archives va l'aider à connaître son cadeau d'anniversaire ! La voie est libre ! Maintenant, aidez-moi à passer par cette... Ah ! Allez, lève-toi ! Finissons-en ! Alors, si mes calculs sont bons, la salle de tourbillons étoile le barbu devrait se trouver... ici ! Euh... Twilight ? Qu'est-ce qu'il y a, Spike ? C'est pas par là qu'on est entrés ? Génial ! Est-ce qu'on peut repasser par la fenêtre ? C'était trop amusant ! Je ne comprends pas ! La salle devrait être ici ! Comment va-t-on faire pour la trouver ? On devrait peut-être demander à quelqu'un dans la salle de tourbillons étoile ! Ah ! Je ne l'avais pas vue ! Regardez-moi tous ces précieux parchemins magiques ! J'aurais jamais cru qu'il y en avait autant ! Twilight ! Regarde ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ! Salut, Twilight ! Ça fait longtemps, dis-donc ! Attends, je vais t'ouvrir la porte ! Merci ! Oh non ! Regardez ! Je ressemble à la Twilight du futur ! Je suis devenue exactement comme elle ! Ah oui ? Et c'est pas bon signe, c'est ça ? Venez ! On est presque mardi ! La catastrophe peut arriver d'un moment à l'autre ! Comment on va trouver le sort pour arrêter le temps ? Il y a des millions de parchemins ici ! J'en ai... aucune... idée ! Twilight ! C'est trop tard ! Nous sommes officiellement mardi ! Non ! On est mardi ! C'est la catastrophe ! Elle va arriver ! Euh... excuse-moi, Twilight. Je ne vois aucune catastrophe. Ça m'a l'air d'être une belle journée. Bonjour, Twilight. J'adore ta nouvelle coupe. Passe un bon mardi. Comment se fait-il que personne ne soit surpris de me voir ici ? Si ça se trouve, la catastrophe n'a jamais eu lieu. Je me suis peut-être mise dans tous mes états pour rien, en fait. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas pour te prévenir qu'une catastrophe allait arriver, pourquoi la Twilight du futur est venue ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Spike, c'est que j'ai l'air vraiment ridicule. Ouais, ça c'est sûr. Tout ça parce que je me suis inquiétée et que je n'ai pas laissé le futur suivre son cours. Mais c'est fini, tout ça. À partir d'aujourd'hui, je résoudrai les problèmes quand ils arriveront et j'arrêterai de m'inquiéter au moindre petit détail. C'est super ! Alors tu vas arrêter de faire les 100 pas la nuit ? Oui, exactement, Spike. Si seulement je l'avais compris la semaine dernière, nous n'aurions pas eu à subir tout ça. Twilight ! Twilight ! J'ai trouvé quelque chose ! Ça n'arrête pas le temps, mais ça te permet de retourner dans le passé. Apparemment, tu peux retourner dans le passé une fois, mais ça ne dure pas longtemps. Ça peut t'aider ? Pinky, tu es vraiment génial ! Je vais pouvoir retourner dans le passé et dire à mon moi passé qu'elle n'a pas à s'en faire, qu'aucune catastrophe ne va se produire. Twilight ! Il faut absolument que tu m'écoutes ! Qui es-tu ? Je vois bien que tu es moi, mais moi aussi. Je ne peux pas mettre des doublés, c'est scientifiquement impossible. Tu es scientifiquement impossible ! Twilight, écoute ! J'ai un message important pour toi, qui vient du futur. Ah oui ? Tu viens du futur ? C'est exact. Écoute, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le futur doit être horrible. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les poneys dans le futur ou quoi ? En fait, je viens de mardi prochain, mais ce n'est pas ça qui est important. Je n'arrive pas à le croire. Les voyages dans le temps sont vraiment possibles. Mais comment as-tu... Enfin, comment ai-je réussi ? Les sorts de temps sont dans les archives de Canterlot, mais ce n'est pas... C'est vrai ? Ou ça ? Je ne les ai jamais vus ? Dans la salle de tourbillon étoile le barbu. Il faut que tu m'écoutes. C'est marrant de voyager dans le temps ? Ou ça fait mal ? J'ai tellement de questions à te... J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire concernant le futur. Et je n'ai plus que quelques secondes. Il faut que tu m'écoutes. Quoi que tu fasses ? Ne perds pas ton temps. À t'inquiéter, c'est inutile. Oh ! J'en reviens pas, j'ai fait la même erreur. Tu lui as parlé de son cadeau d'anniversaire, super géant ? Vous vous rappelez quand la Twilight du futur est venue me prévenir la semaine dernière ? Eh bien, en fait, j'étais venue me demander de ne pas m'inquiéter. Et maintenant, je vais passer la semaine à m'inquiéter au sujet d'une catastrophe qui ne se produira pas ! Oh ! T'en fais pas pour ça ! C'est le problème de la Twilight du passé, maintenant ! C'est vrai, tu n'as pas tort, Pinky. Oh ! Mon ventre ! Je... je crois que c'est la glace. Je croyais que le mal de ventre serait un problème pour le Spike du futur. Mais je suis devenu le Spike du futur. Oh ! Viens, Spike du futur. On rentre à la maison tous les deux. Starlight Glimmer ? J'étais persuadée de l'avoir vue. Sois la bienvenue, Twilight. Starlight. On a voyagé dans le passé jusqu'à la fois où Reine Vaudache a réalisé son premier arc-en-ciel supersonique. Sans l'arc-en-ciel supersonique, toi et tes amis ne pourrez plus jamais former le lien spécial entre vos marques de beauté. Mais ce que Starlight a pu faire dans le passé a changé les choses ici. Je ne veux pas vivre dans l'horrible futur que nous avons vu. Ce ne sera pas nécessaire. Tous les serviteurs de la Reine Chrysalis trouvés dans ces bois doivent être éliminés. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures. Pleines de joie. Un immense cœur pur. Effort à la fois. Un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie. Et c'est parti. Tu es ma little pony. L'amitié et la magie qui nous unis. Attendez ! Nous ne sommes pas des imposteurs ! Je suis un poney et lui un dragon ! C'est ça ! Comme si on allait vous croire ! Fais-nous un truc de dragon ! C'est pas mal ! Les serviteurs de Chrysalis feraient n'importe quoi pour sauver leur misérable vie ! Arrêtez ! Croyez-moi, chers amis, nous verrons tout à l'heure si ces deux êtres sont ou non des imposteurs. Zecora ! Je t'en prie, écoute-moi ! Cet ongant saura nous révéler la vérité. Son pouvoir interdit de rien dissimuler. Qu'est-ce que ça veut dire ? La signification de tout ceci est que c'est nous qui ne devrions pas être ici. Je crois que je peux tout expliquer. Peut-être, mais en un autre lieu, il vaudrait mieux parler. Car Chrysalis et son armée vont bientôt arriver. Les imposteurs ont pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, mais j'imagine que dans votre monde, il en est autrement. Chrysalis et son armée ont essayé d'envahir Canterlot, mais nous l'avons arrêté, mes amis et moi. Ces amis dont tu parles, hélas, ne sont pas ici. Mais maintenant, dis-moi comment tout cela s'est produit. Starlight Glimmer, elle a réussi à voyager dans le temps pour que nous ne puissions pas nous réunir, mes amis et moi. Et ce sont là, bien sûr, ces mêmes amis qui ont empêché Equestria d'être envahie. Exactement. Mais c'est la deuxième fois que je reviens et ce monde est encore pire que le précédent. Si Starlight a fait la même chose dans le passé, pourquoi le présent est-il si différent ? Ah, le temps est une rivière dans laquelle le moindre petit changement peut modifier radicalement le cours des événements. Sombre et humide, ce coin de forêt n'est guère engageant, mais c'est un endroit parfait pour cacher notre camp. C'est très charmant. Je vous en prie, il faut nous aider. Les imposteurs ont attaqué Ponyville. Nous avons failli y laisser la vie. La seule attaque d'imposteurs que je vois est celle qui est venue me chercher, moi. Il nous a fallu pas mal de temps pour te trouver, Zekora. Tu as choisi un charmant village pour y organiser ta petite résistance. C'est un endroit véritablement délicieux. Allons, résigne-toi, Zekora. Vous êtes bien moins nombreux. Tu ne veux pas que tes amis soient blessés, n'est-ce pas ? Si tu acceptes de nous suivre jusqu'au donjon de Canterlot, je te promets de laisser partir tes complices. Pourquoi devrait-elle vous faire confiance ? Même s'il n'y a que très peu de chances que Chrysalis tienne parole, ne vaudrait-il pas mieux essayer ? Prenez la carte pendant que nous leur résistons. Arrêtez Starlight et sauvez notre monde pour de bon. Alors, qu'est-ce que tu décides, Zekora ? Même si tu dis la vérité pour une fois, nous ne nous rendrons jamais à quelqu'un comme toi. Ouais ! Yaaaaaaaaaaaaarr... Grrrr... Bé dé 可以 boiou. C'est parti pour la pigeons. Il y a bra compromised. Il y a bra? Oh, il est en train de anger. El né inore... Uh... C'est parti pour toi. Ha ! Ah Pas mal, mais il va falloir faire beaucoup mieux que ça Ne t'inquiète pas, Starlight, je crois que j'en suis capable Il faut vraiment que tu apprennes à viser Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu finisses la course ! Pas question ! C'est bien plus passionnant tout ça ! Tu vois ? Quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais m'arrêter C'est étrange J'imagine que tu ne parles pas de notre échec parce que ça, ça devient une habitude Non ! Mais les autres fois que nous sommes revenus, il faisait jour et la regarde C'est vrai ? Pourquoi la carte nous a-t-elle ramené à une autre heure de la journée ? Je propose qu'on y réfléchisse un peu plus tard C'est le château des deux sœurs Allez ! Ne reste pas là ! Il fait beaucoup plus propre que dans mon souvenir Rarity ! On ne peut pas visiter le château aujourd'hui Toutes les tapisseries doivent être changées Encore ! Rarity, c'est moi ! Désolée, mais je ne fréquente pas les dragons Aucun poney ne ferait une chose pareille Rarity, il faut vraiment que tu m'écoutes C'est l'avenir des Kestria qui est en jeu Je ne sais pas comment tu connais mon nom Mais je suis bien trop occupée pour m'intéresser au délire de deux touristes Il faut que je retrouve la carte pour empêcher Starlight de changer le passé Parce que chaque présent que je retrouve est pire que le précédent Tu parles d'un voyage dans le temps ? Voilà quelque chose que je donnerai cher pour voir Dis-moi quel sortilège tu as utilisé pour voyager dans le temps ? La princesse t'a posé une question Et si tu ne veux pas finir tes jours dans le donjon Tu ferais mieux de lui dire ce qu'elle veut savoir Dans mon royaume, aucun poney à part moi Ne peut posséder une magie assez puissante pour altérer le temps Votre royaume ? De qui d'autre ? De Célestia, bien sûr Ma sœur est emprisonnée sur la lune depuis des années Mais elle m'avait condamné à un destin tout aussi horrible Maintenant, dis-moi où est la source de ta magie temporelle ? D'accord Twilight, non ! Nous n'avons pas le choix, Spike Je peux t'y emmener Mais tu devras échapper aux branches loups Je suis la maîtresse absolue du royaume d'Equestria Tu n'imagines tout de même pas que j'ai peur des branches loups ? Non Vous pouvez leur échapper Et si jamais tu es assez sotte pour essayer de t'évader Ton ami risque de le regretter amèrement Comment ça fonctionne ? Un poney de mon époque a utilisé un sortilège pour voyager et changer le passé Et maintenant ce sortilège, tu vas me le donner Grâce à lui, je ferai en sorte qu'on ne trouve jamais les éléments d'harmonie Et mon règne n'aura jamais de fin Oh que si ! Quoi ? Nous avons trouvé les éléments dans mon monde, mes amis et moi Et nous les avons utilisés pour te vaincre Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce monde revoie le jour Non ! Non ! Maintenant, plus que jamais, je sais à quel point il est important de t'arrêter Je te souhaite bonne chance Enceinte AAH!!!! Waaah ! N'ultima si N'ultima C'est parti ! Veux-tu assister à une autre course, Twilight ? Non, tu avais raison. Je ne peux pas t'arrêter. Mais toi, tu ne peux pas m'empêcher d'essayer. Et nous continuerons encore et encore et pour l'éternité. S'il faut en passer par là pour t'empêcher tes amis et toi de vous lier par vos marques de beauté, je l'accepte. Ce que tu fais va bien au-delà des marques de beauté. Tout ce que nous accomplissons dans le passé, même le plus petit changement, peut déclencher une avalanche de problèmes dans le futur. Et maintenant, tu vas sans doute me dire que c'est le destin de Kustria qui est en jeu. C'est le cas ! Tu es d'une prétention ridicule. Aucun groupe d'amis, même celui de la princesse Twilight, n'a une telle importance. Je ne sais pas à quel point l'amitié des autres poneys est importante pour le futur, mais je peux te montrer à quoi ressemblera le monde sans la mienne. Où sommes-nous ? Nous sommes dans le futur, ou plutôt, dans le présent. Mais il n'y a rien ici. J'aimerais pouvoir te dire que ça me surprend. Mais chaque monde dans lequel je suis revenue est pire que le précédent. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si importantes pour Kustria, mes amis et moi, mais c'est le cas. Non, je ne te crois pas ! Allez, Starlight, regarde autour de toi ! Tu vois, tous les événements du passé affectent le futur, même la plus petite action. Et ce que tu fais nous amène ici. Je sais que je ne peux pas t'arrêter, mais je pensais que tu changerais d'avis en voyant ceci. Changer d'avis ? Tu ne sais rien de moi, rien du tout ! J'étais parfaitement heureuse avant que toi et tes amis ne veniez gâcher tout ce que j'ai construit ! Je ne sais pas pourquoi tu as choisi d'interdire les marques de beauté dans ton village. Et je suis désolée d'avoir dû empêcher cela avec mes amis. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça ? Je vais te montrer ! Où sommes-nous ? Ta fameuse carte est reliée à tous les endroits d'Equestria. Et ici, vois-tu, nous sommes chez moi. Nous faisions tout ensemble, Sunburst et moi. En fait, je ne me souviens pas que nous ayons jamais été séparés. Jusqu'à aujourd'hui. En moins d'une minute, mon ami était parti. Sa famille a découvert son talent pour la magie et l'a envoyé à Canterlot. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais pourquoi ? À cause de sa marque de beauté ! Il en avait une et moi non ! Il est parti et moi je suis restée ! Je n'ai plus bougé d'ici et je n'ai plus jamais eu un seul ami de peur qu'une marque de beauté n'apparaisse et ne vienne l'éloigner de moi ! Mais c'est ridicule ! Une marque de beauté ne peut pas empêcher une amitié ! Tous les poneys n'ont pas la chance d'obtenir leur marque de beauté en même temps que leurs amis ! Tu ne sais pas, toi, ce que ça fait de perdre un ami à cause d'une marque de beauté ! Mais quand j'aurai arrêté l'arc-en-ciel supersonique, tu le sauras ! Et quand j'aurai détruit ce parchemin, tu ne pourras plus jamais y changer quoi que ce soit ! Starlight, tu as raison ! Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais que tu ne peux pas faire ça ! J'ai vu où cela va nous mener et tu l'as vu, toi aussi ! Non, je n'ai vu que ce que tu m'as montré ! Qui sait ce qui se passera vraiment ? Je l'ai vu une douzaine de fois ! Sans mes amis, l'avenir d'Equestria est bien sombre ! Qu'est-ce qu'elles ont de si extraordinaire, tes amis ! Comment un groupe de poneys tellement différent peut-il être aussi important ? Mais justement, ce sont nos différences qui rendent notre amitié aussi forte ! Je pensais que nous étions pareils Sunburst et moi, mais il s'est différencié et ça a ruiné notre amitié ! Essaie encore, fais-toi de nouveaux amis ! Et si quelque chose que tu ne peux pas contrôler change le cours des choses, trouve une solution ensemble ! C'est ça une véritable amitié ! Et ce ne sont pas seulement mes amitiés qui sont importantes pour Equestria, mais celles de tous les poneys ! La fin de ton amitié nous a menés ici ! Mais peut-être bien que d'autres amis t'attendent si tu leur laisses une chance ! Comment savoir qu'ils ne finiront pas de la même façon ? C'est à toi de faire en sorte que ce ne soit pas le cas ! Un château de l'amitié, c'est bon ! Nom d'une crinière à paillettes, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tout le monde va bien ? Tu peux recommencer ? Et un groupe d'amis fantastiques, c'est bon ! Oui, Spike, cette fois nous sommes chez nous ! Euh, qu'est-ce qu'elle fabrique ici ? Eh bien, pour tout vous dire, c'est une longue histoire ! Je savais que mon arc-en-ciel supersonique était génial, mais je n'aurais jamais imaginé qu'Equestria dépendait de lui ! Et de nous ! Je crois que c'est plus que ça ! C'est l'amitié qui unit Equestria et séparer un groupe d'amis rend sa magie bien moins puissante ! Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu voyager dans le temps comme ça ! Elle doit avoir de grands pouvoirs magiques, cette Sarlite ! De toute évidence, elle a plus de talent pour la magie que tous les autres poneys que je connais ! Même ma magie ne pouvait pas l'arrêter ! Je devais la convaincre de s'arrêter elle-même ! Quand j'ai compris cela, tout est revenu en place ! Mais si elle est aussi puissante que tu le dis, on ne peut pas juste la renvoyer d'où elle vient, n'est-ce pas ? À vrai dire, ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête ! Je sais parfaitement que je n'ai aucune excuse, mais sachez que j'accepte de bon cœur la punition que vous déciderez de m'infliger ! J'ai beaucoup réfléchi à l'offre-destin d'Equestria suite à l'absence d'un groupe d'amis ! Quand une seule amitié meurt, le résultat peut être désastreux ! Oh oui, je sais maintenant à quel point ce que tu viens de dire est vrai ! Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ! Si tu as envie d'apprendre, je suis prête à t'enseigner ce que je sais ! Tu auras le pouvoir de faire d'Equestria un monde meilleur ! Mais par où commencer ? Le début sera facile ! Il te suffira de te faire une amie ! Et regarde, tu en as déjà sept autour de toi ! Jamais je n'ai pensé trouver ma place Pour enfin tout recommencer Jamais je n'ai pensé avoir l'audace D'arriver à croire en l'amitié ! Tu ne dois pas te dire qu'il est trop tard ! Faut seulement y croire en amitié, tu ne peux pas te tromper ! Une amitié se construit pas à part ! Et la force qu'elle aura ne dépend que de toi ! Regarde-toi ! Tu as le choix ! Ne te mens pas ! Il faut croire en toi ! Car tes amis seront toujours là pour toi ! Pas besoin d'être pareils pour être appréciés, crois-moi ! Car tes amis seront toujours là pour toi ! C'est comme ça dans le monde entier ! Ensemble on a tout à gagner ! Un ami fera tout pour toi ! Et où que tu sois, l'amitié grandira ! C'est la véritable clé ! L'amitié peut tout changer ! Et où que tu sois, l'amitié grandira ! C'est la véritable clé ! L'amitié peut tout ! L'amitié peut tout ! L'amitié peut tout changer ! L'amitié ! Per